Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Dans l'édition de ce soir, nous irons à Azito, un village lagunaire du peuple Aichan, dans la commune de Yopougan. Les amoureux de l'Atiéqué, le mythique plat ivoirien, doivent connaître Azito, car c'est aussi dans ce village que le manioc est transformé en Atiéqué. Les femmes du village en sont de véritables spécialistes. Elles ont un savoir-faire, un véritable talent pour arriver à confectionner cet aliment, un art gastronomique multiséculaire pour toutes les familles du village d'Azito. Et d'ailleurs, les femmes d'Azito veulent être très indépendantes vis-à-vis des hommes. Elles viennent de créer une coopérative de production de l'Atiéqué. Cette unité de production offrira du travail aux jeunes filles du village et contribuera ainsi au développement d'Azito Village. Focus sur cette coopérative à l'occasion du 8 mars, dans le 19h30, ce soir, avec Théodore Zouzou. Dans la région du Guaymont, les victimes des violences basées sur le genre seront bientôt prises plus efficacement en charge. L'ONG Blum a initié une collecte de fonds à travers un gala de charité le week-end dernier. L'organisation veut construire un centre d'accueil pour la prise en charge des victimes des violences basées sur le genre. Un milliard de francs CFA a été mobilisé pour la réalisation de l'édifice. Pour rappel, le Guaymont enregistre le plus fort taux de victimes des violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. Vous le verrez dans le sujet que nous propose ce soir, nous sans arrêt. La sensibilisation au danger de l'immigration clandestine se poursuit. Des écrivains continuent de donner de la voix en faisant parler leurs plumes. Jean-Quentin Yard de Demondi, un diplomate ivoirien, vient de publier Le labyrinthe des naufragés, une œuvre romanesque qui raconte avec faste, dans un grand style et une littérature accessible à tous, les conséquences de l'immigration clandestine. Retour ce soir sur cette séance de dédicaces organisée le lundi 6 mars dernier dans la commune du Plateau. Hors de nos frontières au Zimbabwe, la commission électorale a publié le mois dernier la liste de circonscriptions pour les élections générales prévues pour le mois d'août 2023. Pour l'organisation Team Pachadu, certaines coordonnées géographiques indiquent des lieux hors des frontières du Zimbabwe, allant même jusqu'en Antarctique ou au milieu de l'océan Indien. L'organisation a déclaré avoir trouvé des irrégularités dans une cinquantaine de circonscriptions électorales sur un total de 210. L'opposition et la société civile dénoncent des erreurs et des irrégularités dans un processus électoral truffé de trucage et de manipulation. Et tout juste à côté de nous, au Burkina Faso, l'ONG Médecins Sans Frontières a annoncé aujourd'hui la reprise de ses activités suspendues après la mort de deux employés lors d'une attaque de terroristes présumées dans le nord-ouest du pays. MSF précise que cette reprise ne concerne pas la boucle du Mouhon, la région où l'attaque a eu lieu. Au Burkina Faso, les violences attribuées au groupe lié à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique ont fait plus de 10 000 morts depuis 2015, des civils et des militaires selon des organisations non gouvernementales et quelques 2 millions de déplacés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. On se dit à 19h30 pour la grande édition. Sous-titrage Société Radio-Canada